35% des portées issues d'accouplement consanguins présentent des malformations graves, voire létales. Un chiffre alarmant n'est-ce pas ? La consanguinité, ce fléau qui frappe encore trop d'élevage de lapins, se produit lorsque des animaux génétiquement proches, comme des frères et sœurs ou des parents et descendants, se reproduisent entre eux. En concentrant les gènes défavorables à chaque génération, cette pratique entraîne inévitablement de lourdes conséquences, malformations, pertes de vigueur, baisse de fertilité et même mortalité précoce des portées. Un véritable cauchemar pour tout passionné. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment éradiquer ce problème une bonne fois pour toutes. Je vous dévoilerai des méthodes simples et éprouvées pour éviter la consanguinité et ainsi préserver la santé, la robustesse et la pérennité de vos précieuses lignées de lapins sur le long terme. Que vous soyez débutant ou éleveur chevronné, ces conseils avisés vous seront indispensables. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un pouce bleu. Nous avons des logiciels et livres qui vous permettront de rentabiliser votre ferme. Nous sommes en promotion de moins 50% sur les prix de vente. Les liens sont dans la partie description. La consanguinité se produit lorsque des lapins présentant un lien de parenté étroit sont accouplés pour se reproduire. On parle par exemple d'accoupler des frères et sœurs entre eux, ou encore un père avec sa fille, une mère avec son fils. A première vue, cette pratique peut sembler tentante pour fixer rapidement certains caractères recherchés dans votre élevage, comme une robe particulière ou une forme corporelle. Mais à long terme, elle s'avère extrêmement dangereuse et néfaste. En effet, la consanguinité concentre et cumule à chaque génération les gènes défavorables ou récessifs responsables de tards et de faiblesses diverses. Ces gènes délétères, normalement dilués avec un brassage génétique suffisant, vont alors pouvoir pleinement s'exprimer. Les conséquences peuvent être dramatiques, malformations physiques graves comme des difformités, des atteintes oculaires, cardiaques ou nerveuses. On observe aussi une perte générale de vigueur, avec un affaiblissement du système immunitaire et une sensibilité accrue aux maladies. La fertilité s'en trouve grandement réduite, et les portées comptent souvent des mornées ou des l'approchétifs, vouées à une mort précoce. Plus les accouplements consanguins se répètent sur plusieurs générations successives, plus les effets néfastes s'aggravent de manière exponentielle, menaçant l'avenir même de votre élevage. C'est pourquoi il est primordial de prendre des à présent des mesures, pour éviter absolument tout risque de consanguinité. Dans la partie suivante, nous verrons ensemble les solutions concrètes à mettre en place facilement. Heureusement, avec un peu d'organisation et de rigueur, il est très facile de prévenir tout risque de consanguinité dans votre élevage de lapins. Voici quelques méthodes clés à appliquer. Tout d'abord, la tenue d'un registre détaillé est indispensable. Vous devez y consigner scrupuleusement chaque naissance, avec la filiation et le numéro d'identification des lapins reproducteurs. Cela vous permettra de retracer les lignées et d'identifier facilement les degrés de parenté. Ensuite, vous devez impérativement renouveler vos souches régulièrement en important de nouveaux reproducteurs non apparentés. Idéalement, faites l'acquisition d'un nouveau mâle toutes les deux ou trois générations auprès d'élevages réputés, et éloignez géographiquement des vôtres. En planifiant judicieusement vos accouplements, vous éviterez les unions trop proches. Une règle prudente est de ne jamais accoupler des lapins ayant un arrière-grand-parent commun. En cas de doute sur les liens de parenté, mieux vaut s'abstenir par précaution. Enfin, un excellent moyen de détecter d'éventuels tards génétiques est de réaliser des tests de dépistage auprès d'un vétérinaire avant d'intégrer un nouveau reproducteur à votre élevage. En suivant rigoureusement ces quelques principes de base, vous vous prémunissez efficacement contre les risques de consanguinité. Votre élevage conservera ainsi toute sa vigueur et sa productivité sur le long terme. Dans la prochaine partie, je vous présenterai quelques stratégies d'accouplement encore plus poussées. Maintenant que nous avons vu les principes de base pour prévenir la consanguinité, regardons quelques techniques supplémentaires qui vous permettront d'optimiser la gestion génétique de votre cheptel. Tout d'abord, la méthode dite des lignées séparées est recommandée par les professionnels. Le concept est simple. Vous devez diviser votre élevage en au minimum trois lignées distinctes, idéalement quatre ou cinq, sans jamais les mélanger entre elles. Ces différentes familles de lapins seront complètement isolées génétiquement. Dans chaque lignée, vous pourrez accoupler les reproducteurs en toute sécurité pendant cinq à six générations maximum. Mais au-delà, il faudra absolument renouveler l'un des deux partenaires avec un lapin non apparenté pour régénérer la lignée. En parallèle, faites de même sur vos autres lignées en important aussi de nouveaux reproducteurs. Ainsi, vous créez un système de croisement rotationnel entre vos différentes familles, qui reste viable et sain sur le très long terme. Une autre règle de précaution consiste à proscrire formellement certains types d'accouplement jugés trop à risque, comme ceux entre un père et sa fille ou entre un frère et une sœur, même issus de lignées théoriquement séparées. Il est préférable de s'en tenir à des croisements entre des degrés de parenté plus éloignés, comme cousin germain ou cousin au second degré. Enfin, pour maximiser vos chances, pourquoi ne pas adhérer à un organisme de sélection agréé ? Ils pourront vous conseiller plus en profondeur sur la meilleure stratégie génétique à adopter. En fonction de vos objectifs spécifiques d'élevage, tout en vous fournissant des reproducteurs de qualité supérieure issus de leur propre lignée. En appliquant ces différentes méthodes avancées de manière rigoureuse, vous serez assuré de préserver durablement la diversité génétique, la vigueur et la rentabilité de votre élevage de lapins. La consanguinité ne sera alors plus qu'un lointain cauchemar. Tout d'abord, il est recommandé de bien surveiller les éventuelles dérives génétiques au fil des générations. Des caractères indésirables comme une baisse de la fertilité, un amoindrissement de la vigueur ou l'apparition de défauts physiques peuvent être des signaux d'alerte. Dans ce cas, n'hésitez pas à renouveler plus fréquemment vos souches avec de nouveaux reproducteurs extérieurs sains. Ensuite, pour maximiser la diversité génétique, essayez d'acquérir vos nouvelles souches auprès d'élevages géographiquement éloignés des vôtres. Plus la distance sera grande, plus les lignées seront génétiquement distinctes et complémentaires. Une autre astuce judicieuse est de conserver soigneusement une réserve de semences ou d'embryons de vos meilleurs sujets. Ainsi, vous pourrez facilement les réintroduire ultérieurement pour régénérer certaines lignées sans tomber dans la consanguinité. Enfin, pourquoi ne pas adopter un logiciel de gestion génétique spécialisé ? Ces outils vous permettront de tracer avec précision les arbres généalogiques complexes et vous guideront dans vos choix d'accouplement en identifiant rapidement les risques potentiels. En alliant ces différentes techniques avancées aux bonnes pratiques de base, vous disposerez d'un contrôle total sur la consanguinité. Vos lapins resteront en excellente santé pendant de très nombreuses générations. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo, j'espère que vous réalisez à présent toute l'importance capitale d'éviter absolument la consanguinité dans votre élevage. Comme nous l'avons vu, ces effets dévastateurs sur la santé, la vigueur et la productivité de vos lapins peuvent rapidement devenir un véritable cauchemar. Heureusement, avec les méthodes simples et éprouvées que je vous ai présentées, vous disposez désormais de toutes les clés pour vous prémunir efficacement de ce fléau. Tenez des registres généalogiques précis, renouvelez régulièrement vos lignées avec du sang neuf, planifiez vos accouplements de manière réfléchie en évitant les unions trop proches. N'hésitez pas non plus à adopter des stratégies avancées comme la gestion de familles distinctes ou le recours à des organismes de sélection agréés. En appliquant rigoureusement ces bonnes pratiques, vous garantirez la pérennité de votre élevage dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Plus de malformations, ni de pertes de fertilité ou de vigueur à déplorer. Juste de belles et robustes portées, génération après génération. Alors n'attendez plus et mettez dès aujourd'hui un terme définitif à la consanguinité. C'est la clé pour conserver sur le long terme un cheptel de lapins productifs, rentables et conformes à vos objectifs. Votre passion et votre investissement seront pleinement récompensés. Une dernière chose avant de conclure, n'oubliez pas de profiter de notre offre promotionnelle à moins 50% sur nos livres et logiciels dédiés à l'élevage, qui vous permettront d'optimiser la gestion de votre ferme. Retrouvez tous les détails dans la description ci-dessous. Abonnez-vous, c'est très important.